Bonjour à tous et bienvenue chez Panasonic France. Aujourd'hui, on est ensemble pour que je puisse vous présenter cette nouveauté qui est le Panasonic OLED JZ2000. Alors, c'est le porte-étendard de la gamme OLED chez Panasonic. C'est le modèle le plus haut de gamme et vous allez voir que ce n'est pas pour rien. Il y a beaucoup de choses qui ont été intégrées dedans et ça en fait un produit complètement hors norme par rapport à ce qui existe sur le marché. Première chose, comme vous le voyez, c'est une technologie OLED mais avec une dalle particulière que nous, on appelle une dalle Master OLED HDR Pro. Oui, c'est un grand nom très technique. Mais en fait, tout ça, c'est pour expliquer qu'il y a une conception un peu particulière à cette dalle. C'est une dalle plus lumineuse que la majorité des dalles du marché par une technologie spécifique, c'est-à-dire que la gestion de l'alimentation électrique et du refroidissement de la dalle est conçue par Panasonic, ce qui nous permet d'atteindre des pics de luminosité beaucoup plus élevés, 20 à 30% plus élevés qu'un OLED normal. Quel usage ? Évidemment, l'usage, il est principalement lié au HDR. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des encodages HDR qui sont sur des luminosités qui peuvent atteindre les 3000 nits. Évidemment, aucun téléviseur du marché n'atteint les 3000 nits sur OLED. Mais là, ça nous permet d'atteindre des pics de luminosité plus élevés. Donc, pour tout ce qui est explosion, pic de lumière qui aurait besoin de cette puissance supplémentaire, lui est capable d'atteindre des niveaux qu'aucun autre n'est capable d'atteindre aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Derrière, il est pourvu du processeur que vous voyez là, qui s'appelle le HCX Pro AI, AI pour l'intelligence artificielle, bien entendu. L'idée, elle est que le téléviseur va être capable de s'adapter au contenu. Il y a pléthore de réglages dans ce téléviseur. On va en parler, mais il y a des choses vraiment dédiées au monde du cinéma. Et vous allez comprendre, Panasonic est très, très proche du monde du cinéma, du fait qu'on possède des studios à Hollywood, tout simplement. Et on travaille avec ces gens-là pour développer les téléviseurs. La particularité de ce processeur AI, qui a été développé en collaboration avec des grands coloristes, etc., c'est qu'il va être capable de s'adapter. Je vais prendre un exemple concret. Vous êtes en train de regarder une émission standard. Le téléviseur se met en mode normal, par défaut. Vous allez passer sur un match de football. Là, le téléviseur va tendre à essayer de se mettre vers le mode sport, c'est-à-dire qu'il va augmenter un peu les lumières. Si vous l'avez réglé comme ça, le son va devenir plus enveloppant, etc. Derrière, vous changez de chaîne, vous passez sur un film, il va se remettre tout doucement dans le mode cinéma. Je dis tout doucement, et c'est important, parce que ça n'est pas instantané. C'est-à-dire, quand vous changez de chaîne, il ne se dit pas « Oh, tiens, un film. » Hop, je change instantanément. C'est progressif. Donc, c'est quasiment transparent pour vous. Le but du jeu est d'avoir la meilleure expérience, en fait, en termes de visionnage. Donc, ce processeur intelligent est basé sur du deep learning. Donc, il y a énormément de contenus qui ont été analysés pour pouvoir justement reconnaître le contenu et s'adapter à ça. C'est un réglage dans les profils d'image. Encore une fois, rien n'est obligatoire. C'est-à-dire, si ce réglage, vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez utiliser tous les autres réglages qu'il y a dedans. D'ailleurs, dans ces réglages, ce téléviseur est équipé du mode film-maker. C'est-à-dire, c'est un profil d'image qui a été validé par plus de 120 grands réalisateurs Hollywood. L'idée de base, elle est de vous garantir que vous allez voir le film avec la qualité telle que le réalisateur a voulu que vous le voyez. C'est-à-dire, exactement telle qu'il l'a pensé. Toutes ces personnes-là passent un temps fou à étalonner les films, à régler les HDR, à tout régler pour que vous ayez la plus belle expérience cinéma. C'est quand même dommage si le téléviseur n'est pas capable de vous restituer cette image, encore une fois, dans ces normes-là. Donc, ce mode film-maker vous garantit ça. Dans le même esprit du mode film-maker, on est équipé, enfin, il est compatible Netflix Calibrated. C'est-à-dire qu'à peu de choses près, c'est la même histoire. C'est-à-dire que quand vous allez regarder un film sur Netflix, vous avez un pré-réglage spécifique conçu par Netflix et donc pour Netflix qui vous garantit que vous allez voir votre film avec la qualité telle que Netflix la considère comme optimale. Donc ça, c'est intégré dedans. Tout ça, ce n'est pas innocent. C'est-à-dire qu'on peut intégrer toutes ces choses-là parce qu'on est proche du monde d'Hollywood, comme je vous le disais. Mais on travaille aujourd'hui avec des personnes comme un monsieur dont le nom ne vous parlera peut-être pas, mais qui s'appelle Stephen Zonenfeld, qui est aujourd'hui un des plus grands coloristes à Hollywood, qui est même considéré comme un des papes de la colorimétrie. C'est lui qui a fait les derniers Star Wars, par exemple, etc. Donc, on peut en dire qu'il connaît plutôt bien son métier. Et ces gens-là travaillent en étroite collaboration avec Panasonic pour justement calibrer votre téléviseur. Si vous faisiez des tests pour vérifier la colorimétrie du téléviseur, vous vous rendez compte qu'elle est, je ne vais pas dire, parfaite, c'est un mot qui n'existe pas, mais elle est extrêmement fidèle. Il n'y a pas de dérive colorimétrique sur un rouge, un bleu, etc. Si vous faisiez des tests à la sonde sur ce type de téléviseur, vous vous rendriez compte que la colorimétrie n'est pas parfaite parce que c'est un mot qui n'existe pas, mais particulièrement soignée et particulièrement fidèle à ce que doit être la référence de la colorimétrie. C'est un énorme travail et c'est ce qui même fait l'aura et la réputation aussi de Panasonic sur le téléviseur depuis très longtemps. C'est la qualité de la colorimétrie. On s'est dit que quitte à avoir un téléviseur avec une gestion de couleur qui soit très très bonne, avec une gestion de la luminosité, donc qui soit un petit peu hors norme, autant faire que le téléviseur ait également le son, qu'il soit à même de vous retranscrire cette image cinéma. Donc cette série 2000 est équipée d'un système son particulier. Vous avez en façade une barre de son avec une vraie voix centrale. Je le précise que c'est assez rare pour être souligné. Or c'est quand même l'enceinte la plus importante d'un home cinéma. Donc il y a une vraie voix centrale, une voix gauche, une voix droite. Et là où ça devient intéressant, c'est que c'est un téléviseur qui est Dolby Atmos. Donc sur le dessus, vous avez des cheminées avec deux haut-parleurs qui vont par réflexion sur le plafond vous faire les haut-parleurs supérieurs. Et la nouveauté de cette année, c'est que sur les côtés, vous avez également deux haut-parleurs pour créer l'ambiance sonore. Pour continuer avec la partie son, vous allez pouvoir sur la prise casque brancher un caisson de basse. C'est-à-dire que dans le menu, vous allez dire au téléviseur que la sortie casque n'est plus une prise casque mais une sortie sub. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir brancher un caisson de basse filaire, n'importe lequel, sur le téléviseur. Ça va vous permettre d'avoir une ampleur. Déjà que le système audio de base est assez impressionnant avec même déjà un petit caisson de basse intégré dedans. Mais vous allez pouvoir donner une autre dimension en rajoutant un caisson de basse externe. Bien sûr, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, la prise casque est monopolisée par le caisson de basse. Donc, on a choisi évidemment de pouvoir brancher des casques en Bluetooth sur le téléviseur. Et la nouveauté 2021, c'est que vous allez maintenant pouvoir connecter deux casques en Bluetooth sur le téléviseur. Et je vous rappelle aussi que le téléviseur est non seulement émetteur Bluetooth, mais également récepteur Bluetooth. Vu que le système son est bon, pourquoi ne pas l'utiliser pour écouter de la musique ? Et là, de votre smartphone, tablette, ordinateur, vous allez pouvoir envoyer vos musiques sur le téléviseur. Bien entendu, soit mettre un fond d'écran, soit éteindre la dalle et ne garder que le système audio. Et à ce moment-là, le téléviseur devient une très grosse enceinte Bluetooth, très bonne aussi au passage, mais qui va vous permettre d'exploiter le téléviseur et le système audio dans toutes les conditions. Et tout ce système audio, c'est-à-dire les trois enceintes en façade, les enceintes latérales, le système Atmos au-dessus, et donc les caissons de basse qui sont au dos du téléviseur, tout ce système a été conçu en collaboration avec Technix. C'est-à-dire que c'est Technix qui a calibré et réglé tout ce système audio. On a intégré dans ce téléviseur un système qui s'appelle Space Tune. C'est un peu le même système que vous avez dans les gros amplions de cinéma. C'est-à-dire que la télécommande est équipée d'un micro. Vous allez vous placer devant votre téléviseur avec la télécommande. Il va envoyer des sons, ça lui permettra de calibrer le téléviseur par rapport à votre pièce. Pour avoir la meilleure expérience audio possible. Comme je vous dis, le système intelligent est compatible avec ça. C'est-à-dire qu'il va être capable de virtualiser de l'Atmos si le signal ne l'est pas, Atmos. De la même façon que pour l'image, il va être capable de upscaler du HDR quand le contenu ne l'est pas. C'est-à-dire un contenu SDR, il va l'upscaler en HDR statique. Et un contenu HDR statique, il va être capable de l'upscaler en HDR dynamique. Ça commence à faire déjà beaucoup, mais ce n'est pas tout. Parce que tant qu'à faire, on s'est dit qu'on allait mettre la totalité des formats HDR existants sur le marché aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est compatible avec le HLG, qui pour l'instant n'est pas exploité en France, mais qui nous permettra dans un avenir, on espère proche, d'avoir du HDR sur les chaînes de télé. Il est capable de faire du HDR10, qui est un petit peu la base. Mais il gère le HDR10+, il gère le Dolby Vision, mais on continue. Il gère le HDR10+, adaptif, qui est donc un nouveau format qui utilise un capteur de luminosité. Je vais vous expliquer tout ça. Et le Dolby Vision IQ. Le principe de ce système-là, c'est d'utiliser une sonde de luminosité, qui est en façade du téléviseur et qui va être capable de détecter l'ambiance de votre pièce. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les films, quand ils sont conçus, sont conçus dans le noir. C'est-à-dire que les gens qui font les étalonnages le font dans le noir. Or, vous, vous ne regardez pas forcément votre téléviseur dans le noir. Il se passe quelque chose quand vous n'êtes pas dans le noir. C'est que votre hérisse, il se referme. Et si votre hérisse se referme, vous allez perdre du détail dans les scènes sombres, par exemple. Et à l'inverse, quand vous êtes dans le noir, votre hérisse s'ouvre, donc vous allez risquer d'avoir des blancs qui vont devenir un peu brûlés. Ce capteur de luminosité, il va chercher justement à détecter ça et à adapter plein de réglages pour que vous ayez la meilleure expérience. En fait, l'idée, c'est que vous ne voyez pas la différence. C'est-à-dire que vous soyez dans le noir ou en pleine lumière, la qualité d'image soit strictement la même, que vous ne perdiez rien. Donc, non seulement c'est le système propre au Dolby Vision IQ et donc au HDR10+, adaptif, les deux formats les plus récents, on va dire, mais nous, on s'est dit qu'on allait exploiter ce capteur tout le temps. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, on peut le laisser activer même sur de la télé, même sur du streaming, sur un jeu vidéo, sur ce que vous voulez. Pourquoi ne le réserver qu'à des formats spécifiques ? Donc, ce capteur de luminosité, et ça, pour le coup, c'est une exclusivité Panasonic, est exploitable sur absolument tous les formats, y compris le mode filmmaker, qui, pour le coup, n'était pas prévu à l'origine. Tout ça, c'est ce qui fait la qualité image et la qualité du son du JZ2000. Évidemment, la majorité de ce que je vous ai dit là, vous le retrouverez sur d'autres gammes, des gammes en dessous. Par exemple, cette dalle professionnelle, vous allez la retrouver également sur le petit frère qui s'appelle le JZ1500, qui, donc, ne va pas avoir le même système son aussi évolué avec les haut-parleurs au-dessus, etc., mais va avoir le même système d'image. Si vous avez déjà un système home cinéma à vous, ou que vous voulez en mettre un très performant à côté, vous pourrez garder quand même cette qualité d'image-là. En termes de connectivité, et là, on a poussé vraiment au maximum de ce qui était possible de faire aujourd'hui, on est équipé en HDMI 2.1 avec toutes les caractéristiques que ça implique. C'est un téléviseur qui va être totalement à même de faire du gaming. Vous avez des consoles next-gen qui viennent d'arriver aujourd'hui, qui nécessitent d'avoir des caractéristiques particulières dans le téléviseur. Ce téléviseur les a toutes. A l'heure de cette vidéo, une mise à jour n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire qu'il y a un format qui s'affiche, mais pas avec la résolution maximum, c'est la 4K 120 Hz. La 4K 120 Hz, à l'heure de la vidéo, s'affiche non pas avec la totalité des lignes, les colonnes, il n'y a aucun problème, mais la totalité des lignes, mais la moitié, c'est-à-dire en 1080 en résolution verticale. Ça va être corrigé d'ici la fin de l'année 2021. Donc ça, c'est un problème qui va être réglé. Il est VRR, avec le 4K bien entendu, 4K 120 donc. Il est Full HD, 60 Hz, VRR également. Il est AMD FreeSync, donc il est compatible avec tout ce qui existe aujourd'hui pour faire du jeu vidéo. Il a la LLM, c'est-à-dire qu'il va être capable de détecter quand vous faites du jeu vidéo. Il va se mettre automatiquement dans ce mode-là. Et en termes de temps de réponse, il y a eu un gros travail qui a été fait, vu qu'aujourd'hui, on atteint moins de 15 millisecondes de temps de réponse. Pour le test, ça a été mesuré à 14,3, 14,4. Suivant les tests. Donc c'est un temps de réponse très rapide qui a été validé d'ailleurs par des gamers qui ont testé le téléviseur de ce point de vue-là. En termes d'interactivité, on a continué à avancer dessus. On a intégré déjà la possibilité d'avoir des économiseurs d'écran, des fonds d'écran. C'est-à-dire plutôt que d'avoir un gros pavé noir dans votre téléviseur quand vous êtes à la maison, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle My Scenery. Et My Scenery va vous permettre de choisir différents fonds avec de la musique, avec des animations, vos propres photos si vous le souhaitez. Étant donné que chez Panasonic, il y a Lumix, vous avez une banque d'images de chez Lumix qui est mise à jour régulièrement. Mais vous avez des ambiances qui sont mises également dans le téléviseur avec, si vous le souhaitez, la musique qui va avec, avec plein de choses dédiées justement à cet environnement et à ce côté calme que vous pouvez avoir, et plutôt qu'encore une fois, d'avoir ce pavé noir dans la maison. Donc ça, ça fait partie des choses qui nous paraissaient importantes sur un téléviseur. En termes d'interactivité, je vous le disais, on a d'autres choses qui ont été intégrées dont certaines fonctionnalités liées à votre usage d'un téléviseur. Et ça, c'est une exclusivité Panasonic. On a intégré dans le téléviseur une fonction qui s'appelle Molotov Source TV. Alors Molotov, beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Ça permet d'accéder aux chaînes de télé, soit avec abonnement, soit sans abonnement, etc. Nous, l'idée première, c'était de faire en sorte que ça devienne le tunaire de votre télé. C'est-à-dire que quand vous allez installer le téléviseur, le téléviseur va vous dire « Je peux me relier à une antenne si je veux, mais je vois qu'il y a un réseau, je m'y suis connecté, soit en Wi-Fi, soit en Ethernet. » Et là, je détecte qu'on va en France. Et donc, il existe cette application qui s'appelle Molotov Source TV. Il va installer cette application et elle va se substituer au tunaire de la télé. C'est-à-dire que le tunaire de votre télé, c'est Molotov. Et donc, à partir de ce moment-là, quand vous allez appuyer sur la touche TV de votre téléviseur ou quand vous allez l'allumer simplement, le téléviseur va arriver directement sur Molotov. Pour naviguer, pas besoin d'aller dans un menu de sous-menu. Vous faites la 1, vous avez la 1, vous faites la 5, vous avez la 5. C'est comme si c'était le tunaire de votre télé. Vous incrémentez les chaînes avec la touche directement. Vous avez le contrôle de l'ue direct comme sur Molotov. Vous avez les enregistrements si vous avez l'abonnement. C'est exactement comme si c'était votre antenne branchée derrière. Ça, c'est une exclusivité Panasonic et c'est propre à tous les modèles de la gamme OLED ou LED équipés de ce système d'exploitation qui s'appelle My Home Screen, dernière version 6. C'est rétroactif sur la génération précédente, ce genre de choses. À côté de ça, bien entendu, vous allez retrouver les classiques Netflix, YouTube, Amazon Prime. C'est assez complet. Cette interface a l'avantage d'être très fluide, très simple à utiliser et rapide. Et fiable pour le coup. Je ne l'ai jamais vu planter. C'est plutôt quelque chose de très positif sur un téléviseur. On a équipé la dernière génération de téléviseurs d'un micro. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, les assistants vocaux Google et Alexa sont intégrés dedans. Vous allez parler directement à la télécommande. Vous avez la touche micro qui est dessus. La télécommande est radiofréquence. C'est-à-dire que hormis pour l'allumer et l'éteindre, là pour le coup c'est l'infrarouge, tout le reste est radiofréquence. Donc vous n'avez pas besoin d'orienter la télécommande vers le téléviseur pour que ça fonctionne. Vous avez des touches de raccourci pour Netflix, Amazon. Vous avez même une touche personnalisable sur laquelle vous allez mettre l'application que vous allez préférer. En termes de taille, ce téléviseur OLED existe en deux dimensions, 55 et 65 pouces. Et les deux modèles vont être équipés d'un pied pivotant. Ça en fait un concentré de technologies assez dingue. La priorité, évidemment, c'est la qualité d'image et la qualité de son. Parce que c'est l'emblème de Panasonic et parce que c'est pour ça qu'on est connu et reconnu. C'est un produit premium, mais c'est un produit extraordinaire en termes de qualité d'image. Il y a vraiment moyen de se faire extrêmement plaisir, de regarder des films dans des conditions optimales. Et avec un son optimal, si vous optez pour la série 2000, c'est un produit extraordinaire. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Profitez de vos téléviseurs. Prenez soin de vous. A bientôt.